La cité des Athéniens Trois exemples le montrent. D'abord, la religion, avec par exemple la fête des Panathénées. Ensuite, l'armée, nous verrons l'exemple des Oplites, à la bataille de Marathon. Enfin, la politique, unit aussi les Athéniens, où nous verrons comme exemple un débat à l'Ecclésia. Vous avez derrière moi la célèbre frise qui représente la fête des Panathénées. La fête des Panathénées est une fête civique et religieuse, annuelle, qui se déroule au mois de juillet. Elle rassemble tous les habitants d'Athènes, citoyens ou non. La fête des Panathénées débute par une grande procession, avec les animaux destinés aux sacrifices, parmi lesquels 100 bœufs. Derrière moi, vous avez un extrait de la frise des Panathénées, où nous pouvons voir un bœuf qui va être sacrifié. Une procession est un défilé en honneur d'un dieu. Ici, c'est une déesse, puisqu'il s'agit d'Athéna. Durant la procession, les jeunes filles de la cité portent le voile qu'elles ont brodé durant l'année. On appelle ce voile le peplos. Elles vont se servir de ce voile pour recouvrir la statue d'Athéna. La procession passe par tous les lieux importants de la ville, notamment l'Agora, qui est la grande place publique dans les villes grecques, ou l'Acropole, qui est la colline sacrée de la ville d'Athènes. Les Athéniens sont aussi unis à travers leur armée. Je vous ai apporté ici un ami, Nikos, qui est un oplite. Un oplite est un soldat grec qui combat à pied et qui est lourdement armé, comme vous le voyez sur l'image. L'oplite constitue l'essentiel des armées. Pardonnez-moi si je vous parle le dos tourné, mais face à nous se trouve l'armée des Athéniens qui s'apprête à aller combattre les Perses à Marathon. En effet, au début du 5e siècle avant Jésus, les Grecs sont en guerre contre leurs voisins, les Perses. Je vous rappelle que la Grèce n'est pas un pays uni, mais une somme de cités-états. S'ils ont des différences, ils s'unissent, comme par exemple lors de la guerre. Les Athéniens vont aider à remporter la bataille grâce à leur puissante armée. La légende raconte que, à peine la bataille de Marathon est-elle terminée, qu'un messager, dénommé Philippides, doit annoncer la victoire aux habitants d'Athènes. Il arrive 4 heures et 42 km plus tard à Athènes et a juste le temps d'annoncer la nouvelle avant de mourir d'épuisement. Ainsi est née la célèbre course appelée Marathon. Enfin, l'exemple de la politique montre l'unité des Athéniens. Les citoyens d'Athènes participent tous à la vie politique. Ils discutent ensemble des lois et des décisions. Les débats sont très nombreux. Chaque année, de nouveaux citoyens sont tirés au sort pour constituer l'Ecclésia. Cela permet à tout le monde de gouverner la cité. L'Ecclésia est l'Assemblée des citoyens d'Athènes. On appelle cela, le fait pour chaque citoyen d'être tiré au sort afin de décider des lois, la démocratie. Je suis ici sur la colline de la Pnyx. C'est l'endroit où les Grecs viennent discuter des lois et des décisions importantes de la cité. Chacun a un temps de parole limité. Mais à l'époque, les montres n'existent pas. On utilise donc une horloge à eau appelée Clepsydre. Le citoyen qui prend la parole est celui qu'on appelle l'orateur. Retenez donc que l'unité des Athéniens se manifeste de trois manières. D'abord avec la religion, ensuite avec l'armée, enfin avec la politique.